Assister à la descente d'avion de notre président, le président réfondateur, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est l'ambassadeur Komara, le directeur adjoint du protocole d'état qui avance, qui va d'ailleurs aller réceptionner le président. Et tout à l'heure, nous allons assister à la descente d'avion du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'état, chef suprême des armées. Ici, à l'aéroport international Ahmed Sekoutouré, la mobilisation est totale. Je convois quelques éléments de la garde présidentielle qui commencent à descendre. Et on attend, en tout cas, avec beaucoup plus de sérénité, la descente d'avion de notre président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. L'avion vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sekoutouré pour le cérémonial d'accueil du président général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous voyons une forte mobilisation des autorités du pays, mais aussi d'autres éminentes personnalités. Il s'agit notamment des représentants des institutions internationales, des chefs de mission diplomatique et consulaire, mais aussi d'autres acteurs. Ici, donc, à l'aéroport international Ahmed Sekoutouré, tout se passe très bien, tout se passe sans prise de fausses notes. L'avion vient de se poser et on attend la descente d'avion du président de la République, chef de l'état, chef suprême des armées, qui est accueilli, qui va être accueilli au bas de la passerelle par les autorités civiles et militaires, notamment les membres du CNRD, les membres du gouvernement, le président du conseil national de la transition CMT. Les applaudissements, c'est la descente d'avion du président de la République, Le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Boumbouya, qui s'est saluée avec la gouverneure de la ville de Conakry et qui avance vers la loge officielle, vers la haine d'honneur, je voulais dire. Le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Boumbouya, qui avance vers le perron, où va être exécuté l'hymne national, en tout cas il va recevoir tous les honneurs dus à son statut. Mesdames et messieurs, à présent l'hymne national. ... ... ... ... ... C'est parti. C'était l'exécution de l'hymne national au cérémonial d'accueil du président de la République ici à l'aéroport international Ahmed Sekotouré. Parmi les présents à ce grand rendez-vous, à ces hauts faits, il faut noter la présence du président du CNT, également la présence du premier ministre chef du gouvernement, des ministres de la République, des membres du CNRD. Et le président d'ailleurs qui avance, qui se salue avec le chef d'état-major général des armées. Et après le chef d'état-major général des armées, il va serrer la main au général Bala Samoura, qui est le haut commandant de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Il va suivre également le chef d'état-major de l'armée des terres, le général Bala Koivogi, également le chef d'état-major de la marine, de l'armée de mer, le directeur général de la police nationale. À présent, il est avec le président du CNT et d'autres personnalités des institutions républicaines, le président qui continue cette salutation d'usage au niveau, au compte de cette séance. À présent, il est avec le président de la HAT, la Haute Autorité de la Communication. Et c'est maintenant, c'est au tour du premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouryba. Et le président va serrer la main à son premier ministre. Et il est au niveau du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général de brigade Amara Kamara. Il est avec le ministre de la Justice à présent, la Headhonneur, le président qui continue ce tour au niveau de la Headhonneur. Après le ministre de la Justice, il va saluer le ministre du MATD, le ministère de l'Administration et du Territoire, de la décentralisation. Il continue cette séance de salutation avec le ministre de la République. À présent, il se trouve au niveau du ministre Fayah François Bourouneau, le ministre du Travail et de la Fonction Publique. Ensuite, cet autre ministre, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Après avoir serré la main au ministre, à cette ministre, il va se saluer avec le ministre de l'Énergie. À présent, il est avec le ministre de la Santé, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui continue cette ronde, qui continue cette salutation d'usage. Il est à présent, au niveau du ministre Mori Kondé, le ministre de l'Urbanisme. Les salutations vont continuer. En tout cas, les autorités, tout comme le peuple de Guinée, tous contents de recevoir leur président qui se trouve au niveau des ministres de la Rêve d'Honneur. Oui, le président de la... Cette séance de salutation qui continue avec les membres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à titre de rappel, il est de retour de Kigali au Rwanda, où il a brillamment représenté la Guinée. C'est une participation positive aux côtés de son frère et ami à l'occasion de l'investiture de ce dernier. Le président de la République qui continue à faire le tour de la Rêve. Les salutations d'usage avec les ministres de la République, les membres du gouvernement avec beaucoup de personnalités, d'éminentes personnalités civiles et militaires venus accueillir le président de la République, le président réfondateur, le président panafricaniste, président visionnaire. Une forte mobilisation est signalée dehors à partir du pont de l'aéroport. D'ailleurs, tout au long de l'autoroute fidèle Castro, les populations de Kourakri se sont fortement mobilisées pour venir accueillir leur président, une manière d'exprimer leur soutien aux idéaux du CNRD, avec à sa tête le président général de corps d'armée Mamadi Doumbouya pour des multiples actions posées pour cette grande ouverture faite au profit de la Guinée et des Guinéens. le président à présent qui se trouve au niveau des représentants des institutions nationales et internationales ainsi que des personnalités chefs des missions diplomatiques et consulaires accréditées en République de Guinée. Le président général de corps d'armée Mamadi Doumbouya le vol transportant le président de la République de Guinée vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Amet Sekou Touré. Le président de la République a eu droit à tous les honneurs dû à son statut. il continue cette séance de salutation avec les ministres de la République avec les représentants des institutions nationales et internationales mais également avec les autorités militaires et paramilitaires les conseillers du cabinet présidentiel ah oui c'est la joie du peuple de Guinée comme vous pouvez entendre en fond sonore prézi prézi acclamé ovationné applaudi le président de la République ah oui c'est une forte mobilisation pour exprimer la joie une manière de réitérer son engagement d'exprimer son soutien le président de la République qui est en train d'offrir en tout cas le meilleur de ce qu'il faut à ce pays depuis l'avènement du CNRD le président de la République à présent qui va rejoindre le pavillon présidentiel mesdames et messieurs chers abonnés de la page officielle de la présidence de la République au compte du cérémonial d'accueil du président de la République vous nous suivez en direct merci de votre disponibilité le président de la République qui a rejoint le pavillon présidentiel merci à tous et à toutes de nous suivre de préférer